On va faire une petite pause, wow 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 wow, ok je n'ai pas prêt pour faire ça ! Aujourd'hui on regarde l'évolution de Huggy Wuggy, on est sur la chaîne Cav Game qui nous a fait une magnifique animation sur l'évolution de Huggy Wuggy. Huggy Wuggy est actuellement sur une table de laboratoire, une table d'opération dans une sorte d'entrepôt. A côté de lui j'ai l'impression qu'il y a un scientifique ou peut-être un savant fou. On se retrouve à la place de la vision de Huggy Wuggy, il vient de se réveiller, il regarde un petit peu partout autour de lui. Il fixe son regard sur le scientifique ou peut-être le savant fou. Ok, il est attaché des deux côtés, allez Huggy Wuggy, on croit en toi, libère-toi. Alors clairement c'est un scientifique, un savant fou, il fait des expériences sur Huggy Wuggy. Je parie qu'il lui a mis un coup de seringue, regardez Huggy Wuggy avait les yeux injectés de sang. J'en étais sûr, c'est une seringue ! Qu'est-ce qu'il a bien pu injecter à Huggy Wuggy ce méchant scientifique ? Ok, on va vite le découvrir les abonnés, à moins qu'il essaye de contenir la bête qui est Huggy Wuggy. Ou peut-être que cette seringue va permettre à Huggy Wuggy d'évoluer, je ne sais pas trop, on va voir tout de suite tout ça. Ok, Huggy Wuggy est de nouveau sur la table d'opération du laboratoire un peu étrange. Il est toujours attaché, il va se réveiller à nouveau. Est-ce qu'il va réussir à reprendre conscience après cette injection très bizarre ? Oui, il reprend conscience pour la deuxième fois, on est de nouveau à la place de son regard. Il tourne les yeux directement à gauche vers le scientifique, plutôt que de regarder ses attaches à droite. Oh, ses yeux il peut zoomer avec ! Incroyable ! Ça c'est plutôt stylé. Ok, libère-toi s'il te plaît Huggy Wuggy. Je ne sais pas si c'est bien qu'il se libère, mais vas-y. Pour l'instant, ce début d'animation, je suis pour Huggy Wuggy. Let's go, libère-toi ! Ok, il a réussi ! Mais what ? J'étais en train de vous parler à la caméra, je n'ai même pas vu qu'il a réussi à se détacher. Ok, let's go Huggy Wuggy ! Il vient de se détacher, c'est incroyable ! Ok, ça c'est vraiment stylé. Ok, est-ce qu'il va attaquer le scientifique ? Le scientifique va s'en rendre compte ou pas ? Il ne s'en rend toujours pas compte ? Oh là là, le suspense de Fou Furieux, les abonnés ! Oh ! Huggy Wuggy, il va se venger du scientifique ? Est-ce qu'il va se venger de toutes les injections que le scientifique lui a mises ? Peut-être qu'il était des bonnes injections, je ne sais pas. Oh mon Dieu ! Il a dû tuer le scientifique ! Oh là 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 ! Il a tué le scientifique, je crois ! Et qu'il va pouvoir se libérer ! Non ! Non, ce n'est pas possible ! A mon avis, ça doit être surveillé, ce genre d'endroit ! C'est une sorte de laboratoire interdit, tu vois ? Avec des expériences ultra secrètes ! Un petit peu comme la CIA ! Du coup, à mon avis, voilà, ça doit être très très surveillé ! Il ne va pas pouvoir s'enfuir comme ça ! En tout cas, j'espère ! Je ne sais pas s'il est méchant ou gentil pour l'instant encore ! Donc, on verra tout ça dans la suite de cette animation ! D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rien louper des prochaines vidéos animations comme celle-ci ! J'en fais maintenant une à deux par semaine ! Du coup, si tu ne veux pas louper la prochaine, eh bien, abonne-toi ! Ok, Huggy Wuggy est un petit peu en mode, genre, qu'est-ce que j'ai fait ? Il a regardé ses mains et tout, genre en mode, oh là là, mais j'ai fait n'importe quoi ! Il s'énerve ! Il a l'air très violent, à moins qu'il prenne conscience de la puissance qu'il a ! Et du coup, ça va devenir un véritable monstre ! On va découvrir tout ça dans la suite de cette animation ! Ok, ça va continuer, et on a la suite directement ! N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu aussi, si cet épisode te plaît ! À 10 000 pouces bleus ! On fait la suite de cette animation, puisque je ne pense pas qu'on aura le temps de tout voir aujourd'hui ! Ok, j'étais sûr que la salle a été surveillée ! Eh, franchement, je prêche un tout ! Donc, regardez, il y a des soldats qui vont tirer sur Huggy Wuggy ! Est-ce que Huggy Wuggy va survivre aux soldats ? C'est la grande question qu'on se pose tous ! Let's go ! Les soldats vont tirer ! Wow, 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 wow ! Ok, il a l'air véné à Huggy Wuggy ! Les soldats tirent, les soldats tirent ! Ça ne fait rien du tout à Huggy Wuggy ! Ça ne fait rien du tout à Huggy Wuggy ! Est-ce qu'il va survivre ? Je fais une mini-pause dans cette vidéo juste pour vous dire que demain, à 17h15, ce vendredi, une énorme vidéo sort sur ma chaîne YouTube ! Le fait de voir des soldats tirer, ça m'a clairement fait penser à ma vidéo ! Attention, accrochez-vous bien ! Je combats dans la vraie vie ! Huggy Wuggy s'aérénait des Cartoon Cat dans une cabane dans la forêt ! Demain, soit au rendez-vous à 17h15 ce vendredi ! Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, elle est déjà sortie ! Du coup, n'hésite pas à la voir après celle-ci ! Ok, je continue ! Et Huggy Wuggy... J'ai l'impression qu'il a réussi à s'échapper ! Mais oui, clairement ! Il s'échappe des soldats ! Il a trouvé une cage d'aération ! Je pense qu'il va se barrer par là, voilà ! Puisqu'après, il y a des tuyaux d'aération ! Voilà, on voit ça dans de nombreux films d'espionnage ! Oh ! What ? J'ai tapé dans le micro tellement je t'ai surpris ! Mais c'est Poppy ? C'est littéralement Poppy ? Wow ! Ok, alors Poppy, souvent, dans les animations qu'on a pu regarder, c'est plutôt vénère ! Ok, alors là, du coup, on est de nouveau dans la vision de Huggy Wuggy ! Et il voit... What ? Mais qu'est-ce qu'il est en train de voir ? Un nouveau laboratoire secret qui allait encore plus développer avec une cuve ! Dans laquelle... Qu'est-ce qu'il y a dans la cuve, les abonnés ? Oh ! Qu'est-ce qu'il y a dans la cuve ? Oh, je suis choqué ! C'est un nouveau Huggy Wuggy ! Mais ça a pas l'air d'être le même Huggy Wuggy ! What ? Le nouveau... Là, le Huggy Wuggy qui est dans la cuve, il a l'air d'avoir des trucs dans le dos ! Il est vert, il a un bouton à la place de l'œil ! On n'est pas tout à fait sur le même Huggy Wuggy ! Je ne comprends pas vraiment ce qu'il se passe ! Huggy Wuggy tombe sur un nouvel Huggy Wuggy ! Et cet Huggy Wuggy a l'air vraiment badass ! Vraiment très puissant ! Regardez ! Il a des pinces carrément qui sortent de la cuve ! What ? Mais c'est quoi ce Huggy Wuggy sur-cheaté ? Oh ! Ce serait donc l'évolution de Huggy Wuggy ? Ok ! On est peut-être directement en face de l'évolution de Huggy Wuggy ! C'est incroyable les abonnés ce qu'on est en train de voir ! J'ai très très hâte de voir la suite ! Le suspense est clairement à son comble ! Surtout qu'il me semble avoir vu sur la miniature de cette vidéo, Mommy Long Legs ! Mommy Long Legs qui viendrait s'ajouter à tout ça ? Hum hum ! Très étrange ! En tout cas pour l'instant on a Huggy Wuggy face à Huggy Wuggy ! Et ce Huggy Wuggy dans la cuve, je peux vous dire que j'aimerais pas m'y frotter ! Puisqu'il a l'air très très vénère ! Il a l'air très énervé ! Avec ses bras et tout dans le dos ! Il me fait penser à un méchant ! Ok ! Je vous le dis pas tout de suite ! Vous m'écrivez un petit commentaire ! Tous ceux qui ont trouvé le méchant auquel il me fait penser ! Et bien je mettrai un gros coeur sur votre commentaire ! Alors oui je n'arrive pas à faire de coeur avec mes mains ! Ne me jugez pas ! Bon let's go ! Ok donc il l'a bel et bien ! Oh ! Oh la révélation ! Ok vous avez vu ce qui vient de se passer ? En gros quand il a vu de ses yeux l'autre Huggy Wuggy, ça lui a rappelé des souvenirs lorsqu'il était une petite poupée, regardez une petite poupée bleue ! Et il avait son pote en fait qui était la petite poupée verte ! Et ils ont tous les deux été capturés pour être mis dans des cuves et qu'on fasse des expériences sur eux j'ai l'impression ! Alors qu'avant, voilà ils étaient avec des enfants ! C'était une histoire très mignonne ! Mais là, et en plus dans ce laboratoire là, on leur fait des expériences dessus ! L'histoire est très sombre pour l'instant ! C'est pas triste mais ça l'est un petit peu quand même ! Ok, Poppy est des retours ! Ok, pourquoi elle me fait flipper comme ça en fait Poppy ? Est-ce que vous aussi elle vous fait flipper ? Dites-moi en commentaire ! Parce que franchement moi elle me fait bader un peu ! What ? Ok ok, bon on va essayer de se concentrer, mais moi j'ai très très peur en la voyant ! C'est hardcore, ok ok ! Wow 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 ! On est sur une scène incroyable ! On est clairement sur une scène incroyable ! Poppy face à Huggy Belgy ! Huggy Belgy il a attaqué Poppy ! Je suis choqué, ça va être incroyable ! Ok 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 ! Huggy Belgy s'est clairement fait défoncer par Poppy ! Mais what ? Vraiment, cette Poppy elle est terrifiante, je vous l'avais dit ! Oh c'est un truc de malade ! Poppy, elle est vraiment trop puissante ! Oh là là, on a encore de nouveau les petites injections sans sur l'écran ! Mais quel est ce nouveau Huggy Buggy ? Je vous jure, vous allez voir, si on le voit sortir de la cuve, je vais vous dire à quel méchant il me fait penser ! Et je pense que certains vont être d'accord avec moi ! Si vous êtes d'accord avec moi, vous serez obligés de mettre un gros pouce bleu ! Ok ? C'est un petit pacte entre nous là ! Tous ceux qui signent le contrat, ok ? Les autres je vous oblige pas ! Ceux qui signent le contrat, vous mettrez un gros like ! Ça vous voit ? Ok let's go ! En tout cas, pour l'instant c'est assez incroyable ! Même si l'ambiance est très flippante, les musiques et tout ! Mais l'animation est incroyable ! Franchement je suis en surkiff ! Qu'est-ce qu'elle lit comme document ? J'ai l'impression que c'est un document très important les abonnés ! On va vite le regarder ! Ok let's go ! Ok ! Playtime Company Experiment Report Attendez on va revenir en arrière pour voir ! Experiment 1007 ! Ok donc en gros c'est un rapport d'expérience Demandé par la Playtime Company Littéralement là où s'est retrouvé Huggy Wuggy L'usine de jouets, vous savez Poppy Playtime etc Tout est lié ! Et il s'agirait de l'expérience 1007 ! Ok ! Très étrange ! On continue la suite de l'animation ! Et là Huggy Wuggy est clairement KO au sol ! Il est clairement KO ! Il s'est fait défoncer par Poppy ! Genre vraiment je suis choqué carrément ! Poppy genre vraiment elle est terrifiante ! Genre c'est une petite Annabelle ! Il y a des petits points communs on va dire ! Let's go ! Ok ! Qu'est-ce qu'elle va faire ? Oh là là je crains le pire les abonnés mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Oh ! Ok ok ! Vous savez ce qu'elle a fait là avec le geste de pouce ? Ça ! En gros ça en gros je vous explique ! Petite référence ! Le cours d'histoire de Diabolo ! En fait pendant la Rome antique il y avait des combats de gladiateurs au sein d'Arène Et en fait l'Empereur lors de combats Lorsqu'il y avait un des hommes qui tombait à terre et qui était plus en mesure de se relever Eh bien soit il levait le pouce vers le haut pour dire à l'autre gladiateur de l'épargner Soit il baissait le pouce Et dans ce cas là eh bien l'autre gladiateur devait tuer Le gladiateur qui était au sol Donc en gros quand tu baisses le pouce c'est pour dire voilà t'es mort Et là c'est clairement ce qui vient de se passer Avec Poppy et Huggy Huggy Oh les abonnés ! C'est épique ! C'est énorme ! Oh je suis choqué c'est incroyable ! Ok du coup en gros Dans le laboratoire quand Poppy décide que quelqu'un crève C'est Momilonglex qui s'en occupe Oh la scène elle était épique ! Ah je suis trop hype ! C'est incroyable ! Ok on est à la place d'une fille qui court Pas trop compris Ok on passe à mon avis sur une autre scène On reprendra ensuite les autres scènes plus tard En gros à mon avis on va voir la suite avec Momilonglex Qui va buter Huggy Huggy Et peut-être la libération du coup du Huggy Huggy mutant l'évolution On va voir celui avec les choses dans le dos Je vous ai toujours pas parlé du méchant Ok donc là on a clairement fait à une personne qui a envie de s'échapper A mon avis elle doit avoir des poursuivants Ou des trucs derrière elle qui doit pas la rassurer du tout Oh la 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 il y a des lumières qui arrivent Oh mon dieu ok c'est clairement une jeune femme Qui essaie de s'enfuir Elle se retrouve face à Huggy Wuggy Mais Huggy Wuggy c'est pas possible pour l'instant Elle a pas réussi à s'échapper du laboratoire A moins que s'il a réussi à s'échapper du laboratoire Et du coup il l'erre comme ça dans le laboratoire Et il est tombé sur cette fille là Oh la pauvre J'espère qu'elle va pas se faire buter Oh la 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 Les abonnés Non 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 Oh il l'a buté ou pas J'espère pas Je n'espère pas J'espère vraiment qu'il l'a pas buté les abonnés Sinon je serais trop choqué Elle lui a fait un stop avec la main Il s'est arrêté Genre vraiment le fait de faire stop avec la main Il peut plus rien faire après Mais what Ok Écoutez on va voir C'est très étrange en tout cas Elle lui tend la main Et Huggy Wuggy touche la main Mais what Ok flashback Ok on a clairement un flashback Ok c'est la La petite fille et le garçon Qui jouait avec les poupées peut-être tout à l'heure C'est peut-être eux deux Ok Et le fait de toucher la main C'est quoi ce délire Et what Attends Ça lui fait penser à ça la fille Donc Huggy Wuggy serait le garçon Attends je comprends pas Qu'est-ce que c'est une transformation Ouah Attends attends Je capte pas tout là dans ma tête Ok Ceux qui comprennent N'hésitez pas à m'écrire en commentaire Vraiment ceux qui ont les meilleures théories Etc Vraiment carrément J'épingle votre commentaire Si vous avez vraiment des bonnes théories Sur ce qui vient de se passer Ok par contre il y a des trucs qui arrivent Vraiment des mauvaises choses qui arrivent Ok c'est un peu chaud Ok Et Huggy Wuggy j'ai l'impression que En touchant la main aussi Il a le même contact Genre vraiment il a senti un truc Il y a un truc entre ces deux personnes Je sais pas qui c'est la personne Je sais pas qui c'est la personne Mais il y a clairement une chose Oh Huggy Wuggy vient de porcer clairement la personne Pour qu'elle puisse s'enfuir Oh mon dieu mais what Ok Ok je comprends pas forcément la scène J'ai hâte de revenir au moment de Mommy Long Legs et Huggy Wuggy Mais il y a quand même un bail avec cette histoire là Que j'ai pas tout à fait compris Mais que vous m'expliquerez en commentaire Ok On va faire ça Ok Huggy Wuggy lui dit au revoir Et elle peut du coup se planquer Et à mon avis Huggy Wuggy va se sacrifier Enfin c'est un tas de personnes qui arrivent Qui avaient l'air d'être un petit peu contre Huggy Wuggy Et la personne Genre ça avait l'air d'être des méchants Ok on est de retour dans la vision de Kila J'ai l'impression qu'on est clairement dans le corps d'un humain Puisque voilà le son de voix Correspond à celui d'un humain Pas forcément celui de Huggy Wuggy Ok du coup on a une cage d'aération juste à gauche Et là bas c'était une hélice C'était un peu plus compliqué Vaut mieux prendre la cage d'aération Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'on voit ? C'est des poubelles extérieures Ça mène vers l'extérieur Peut-être la personne qui a réussi à s'échapper Non c'est la même personne que tout à l'heure Non c'est la même personne que tout à l'heure Ok my bad Ok Donc en gros On va faire une petite pause Wow 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 Ok je n'ai pas prêt pour faire ça Attendez attendez on va faire une petite pause En gros on était toujours sur le point de vue de la fille Qui essayait de s'échapper Vous savez la fille que Huggy Wuggy a porté vers la sortie Et là du coup on est de retour dans le laboratoire Avec le Huggy Wuggy mutant qui a réussi à se libérer Et là vraiment par contre il me fait penser clairement à un méchant Alors petit indice Spider-Man Ok Est-ce qu'il y en a déjà qui ont trouvé ? Si vous en avez trouvé vous êtes des cracks Franchement vous êtes des cracks Vous pouvez mettre un petit hashtag team les vrais et tout Genre vraiment Ok vous êtes vraiment des cracks Vous faites partie entièrement de la team zombie Ok Ok alors Est-ce que vous êtes prêts ? Je vais vous montrer à quoi il ressemble Juste avant on va voir un petit peu ce qu'il veut faire Il a l'air vénère Il a l'air clairement vénère Vénère Il a l'air trop stylé What ? Mais il a l'air incroyable Carrément choqué Il a l'air vraiment incroyable les abonnés C'est vraiment le Huggy Wuggy de plus stylé que j'ai jamais vu So no fake Genre vraiment C'est pas un mensonge Il est vraiment trop stylé C'est un truc de fou Je suis choqué C'est Wow ok D'accord Attendez Ok attendez qu'est-ce qu'il va se passer Wow 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 on est dans l'usine Poppy Playtime Oh wow 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 Ok Juste avant de continuer voici à qui me fait penser Docteur Octopus bravo à tous ceux qui ont trouvé Docteur Octopus qui est littéralement Un méchant dans Spider-Man Avec ses gros bras regardez c'est quasiment Les mêmes bras que Huggy Wuggy Mutant Et là du coup on se retrouve de nouveau dans l'usine De jouer let's go Alors par contre là avec le Huggy Wuggy Mutant Je te dis t'as aucune chance genre vraiment Et en plus on le voit clairement Attends on l'a vu dans l'accroche de la porte là Oh mon dieu Frérot t'es dans la mouise Frérot t'es dans Je vais pas dire de gros mots Mais clairement t'es dans le pétrin T'es dans un pétrin genre haut comme ça Carrément ça dépasse le haut Tu vois vous voyez même plus mon bras Dans vrai c'est hardcore Il va se faire des gommes Il va se faire des gommes le player de Poppy Playtime Il a aucune chance en fait Huggy Wuggy Mutant comme ça il est trop stylé Il est trop fort aussi Il va se faire choper 100% il va se faire choper Je pré-shot Voilà il s'est fait choper Voilà je vous ai dit Il va se faire buter Ok 3 2 1 Voilà Bon abonnez vous Vous savez très bien que Voilà j'avais deviné Par contre on va passer clairement sur l'histoire de Ah J'avais aussi pré-shot encore une fois On passe tout simplement sur l'histoire De Mommy Long Legs Qui a chopé Huggy Wuggy Et qui clairement Doit buter en fait Huggy Wuggy Genre voilà Poppy elle lui a dit Elle a mis le pouce vers le bas Elle lui a dit Vas-y Tu t'en occupes Huggy Wuggy Il doit plus exister en fait Let's go Ok Du coup Mommy Long Legs Chope Huggy Wuggy Et se barre Vers le haut A mon avis elle va lui faire du sale Elle va lui faire du très très sale J'aimerais pas être à la place de Huggy Wuggy Je sais pas comment ça va se terminer Mais pas vraiment bien Donc voilà Ok Let's go Ok il vient de se réveiller Ok il vient de se réveiller Huggy Wuggy Allez Huggy Wuggy on croit en toi Elle lui a dit Tu es parfait Il a mis une claque à Mommy Long Legs Non mais Frérot pourquoi tu fais ça En vrai t'es tenté Ouais mais là elle va péter son crâne en fait Oh Elle l'a jeté en l'air d'une puissance Elle est Non mais elle est beaucoup trop forte en fait Il y a même pas de C'est même pas comparable en fait Genre il y a Huggy Wuggy Voilà Sur une note de 100 Niveau force On le mettrait à 40 Mommy Long Legs elle a 101 quoi Genre vraiment Elle le laisse tomber Elle laisse tomber Oh là là il va tomber de tellement haut C'est clairement la mort de Huggy Wuggy j'ai l'impression On est clairement sur la mort de Huggy Wuggy Ok c'est clairement sa mort Poppy a tué Huggy Wuggy Normal On va dire que c'est normal Mais what Je suis choqué quand même Demain Très grosse vidéo sur ma chaîne YouTube 17h15 Soyez au rendez-vous C'est l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne YouTube Jusqu'à présent Même si très bientôt Sort le son du million d'abonnés Voilà Allez bah tout le monde Je vous aime Et à très très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz